Salut à tous, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Recréons le son. Bon alors si vous suivez les réseaux sociaux, vous aurez remarqué que depuis quelques jours, il y a de l'agitation autour du groupe de pop punk Blink 182. En effet, ces derniers ont annoncé la reformation du backline original avec le retour de Tom Delonge. Et pour la peine, ils embrayent sur un nouvel album et sur une tournée mondiale. Et ça, pour un fan de pop punk comme moi, c'est plutôt cool. Et du coup, pour fêter ça, j'ai décidé de recréer le son de guitare de Tom Delonge, plus particulièrement sur la chanson All The Small Thing de l'album Enema Of State. C'est parti ! Au milieu des années 90, un nouveau style fait son apparition sur la scène californienne, le pop punk. Il s'agit d'un dérivé du punk, mais bien plus accessible et reconnaissable entre mille grâce à des riffs lourds mais des mélodies joyeuses et entraînantes. Parmi les précurseurs de ce style, nous pouvons citer NoFX, Green Day, The Offspring et bien entendu Blink 182. Bon, au milieu des années 90, on est encore dans le punk rock. L'asperoc commence à pointer doucement son nez, mais il faudra attendre encore quelques années pour voir le phénomène prendre une ampleur sans précédent. Et ça, Blink 182, ils en sont en partie responsables. Blink 182 s'est formé en 1992 autour de Mark Opus, Tom Delonge et un batteur dénommé Scott Renor. Le groupe californien sortit deux albums dans cette formation, Cheshire Cat en 1995 et Jude Ranch en 1997, qui rencontrèrent tous deux un succès modéré mais qui leur permit d'atteindre une certaine notoriété. Le truc, c'est qu'en 1998, le batteur Scott Renor décida de quitter le groupe et il fut remplacé par un certain Travis Barker. Et à partir de là, le groupe passa au niveau supérieur. Soyons honnêtes, Travis Barker, c'est un phénomène. Probablement un des batteurs les plus talentueux de sa génération. Grâce à ce dernier, la formation est désormais solide et se concentra sur la production d'un troisième album qui marquera le monde du punk rock, j'ai nommé Enema of State. Rapidement, ce style va s'imposer auprès des adolescents fans de skate et devenir un véritable phénomène mondial. Les chansons de Blink seront utilisées dans les BO de films comme American Pie, des jeux vidéo avec la série Tony Hawk, mais passeront également en boucle sur MTV. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'à sa sortie, l'album Enema of State fut un succès, avec pas moins de 500 000 copies vendues dès les trois premiers mois. Et aujourd'hui, on estime son nombre de ventes à 16 millions d'exemplaires. Rendez-vous compte. En plus de ça, le groupe a enchaîné les succès au fil des années avec de nombreux albums et a carrément influencé toute la scène punk rock californienne des années 2000. Ok, maintenant que vous situez un petit peu mieux le groupe, on va regarder comment récréer le son de guitare de Tom Delonge sur l'album Enema of State et comme je vous l'ai dit, plus particulièrement sur All The Small Things. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'album a été enregistré dans plusieurs studios répartis entre Los Angeles et San Diego, mais le matériel et les techniques d'enregistrement sont restés les mêmes. Et comme on était en 1999, tout l'album a été enregistré en analogique. Et sur ce point, il paraît que Tom Delonge et Marc Opus ont pas mal souffert au moment de l'enregistrement. Pour cet album, Tom Delonge n'utilisait pas encore sa Thunder Stratocaster signature, mais une Gibson Les Paul Standard. Alors il avait juste remplacé le micro chevalet par un Invader de chez Seymour Duncan, donc c'est un micro avec un très très gros niveau de sortie. Alors au rayon des amplis, seulement deux têtes furent utilisées, un Marshall JCM900 sur le canal Clean et un Mezza Boogie Triple Rectifier sur le canal le plus saturé. Et vous allez voir que ces deux monstres ont toujours été utilisés conjointement. Alors niveau câble, ils n'ont pas fait dans l'originalité, ils sont partis sur le 4x12 standard de la série Rectifier de chez Mezza Boogie, monté en V30. Voilà, et puis pour la chaîne de son, c'est à peu près tout, parce qu'ils ont utilisé très peu de pédales d'effet sur l'album Enema of State, et encore moins pour la chanson All The Small Thing. Alors du coup, je vous montre ma version de All The Small Thing, et ensuite on va regarder ensemble comment j'ai fait pour me rapprocher au maximum de la version originale. Allez ! Alors le premier truc qui frappe avec le son de guitare de Delonge à cette époque, c'est qu'il oscille constamment entre la grosse saturation et le crunch articulé vachement orienté mid. Et pour ma part, ça a été le plus gros défi d'arriver à recréer cet effet-là. Alors pour la guitare, oui, j'ai utilisé une Epiphone, mais attention, alors déjà c'est un modèle des années 90, et puis ensuite elle a été complètement modifiée. Alors aussi bien au niveau des micros, de la castillage, de l'électronique, des mécaniques, du sillet. En fait, il n'y a plus rien d'origine, et au final, je ne vais pas dire qu'elle sonne aussi bien qu'une Gibson Les Paul, parce que bon, il ne faut pas exagérer, mais elle se défend plutôt pas mal. Par contre, elle reste moins violente que celle de Delonge avec les micros Invaders. Alors niveau ampli maintenant, le Marshall JCM900 a vraiment été utilisé pour le côté crunchy et chargé en mid, alors que le Mezza Boogie Triple Rectifier était plus utilisé pour la grosse saturation, les basses et les aigus. Ce qui est drôle, c'est que le JCM900 fut vraiment utilisé sur le canal clean, mais il était tellement poussé à bloc qu'il venait à saturer naturellement. Malheureusement pour moi, je ne possède pas de JCM900, d'autant plus qu'il s'agit d'un ampli relativement médiocre. Par contre, j'ai utilisé ma tête Engel Rockmaster 40. Oui, parce qu'en cherchant des infos sur le net, je me suis rendu compte que la série Rockmaster de chez Engel avait été créée dans le but de reproduire un petit peu le son hard british des années 90. Et dans les années 90, chez Marshall, c'était le JCM900. On utilisait encore des JCM800, mais la dernière version, c'était la 900. Et puis, un petit peu comme les premiers modèles, la Engel est montée en Noël 34. Donc je me suis dit, je pense qu'on est assez proche. Pour me rapprocher au mieux des sonorités du JCM900 de Tom, j'ai décidé d'utiliser le canal clean du Engel. J'ai poussé le gain relativement fort, j'ai baissé les basses, j'ai poussé les mids et les aigus. La prise que vous allez entendre a été faite dans mon ISOCAP Box of Doom avec un V30. Voilà, un petit peu comme sur le Medza qu'ils ont utilisé. Je vous fais écouter ça en isolé. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais isolé comme ça, le son peut paraître un petit peu agressif. Mais vous allez voir que combiné au triple rectifier, ça le fait. Bon, vous allez trouver que j'abuse, mais je ne possède pas de triple rectifier non plus. Voilà. Du coup, j'ai utilisé un plugin de la suite THU de chez Overloud. Alors ces derniers ont intégré des captures de profil, un petit peu façon Kenper. Et là, on est sur un profil de Medza Boogie Dual Rectifier. Donc c'est un petit peu différent du triple, mais ça se rapproche quand même pas mal. Et regardez le son que j'ai utilisé, vous allez voir. Allez, pour la peine, petit bonus. Voilà, en gros, le son de guitare de Tom Delonge sur cet album, c'est plus ou moins le mélange de ces deux amplis. Mais je vous propose de vous montrer ma session de mixage pour qu'on aille un petit peu plus loin. Alors je vais rapidement passer sur la partie basse et batterie, parce que vous allez voir, elles sont quand même importantes, mais on va rester simple. Alors en gros, pour la batterie, j'ai tout simplement utilisé le logiciel TuneTrack 2, mais avec une extension dédiée au punk. Voilà. J'ai simplement détuné un petit peu la caisse claire, parce qu'elle était un petit peu trop aiguë. J'ai fait quelques petits ajustements, mais c'est à peu près ça. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire écouter le son de la batterie tout seul. Donc vous avez vu, on est quand même sur quelque chose d'assez pêchu. Maintenant, on va passer à la basse. Alors, niveau basse, c'est assez intéressant, parce que le son de Marc Opus, il n'est pas énormément modifié. Et au final, pour une basse, il y a relativement peu de basse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le logiciel EasyBass. Alors, avec un preset, j'ai bien sûr fait quelques petites corrections, notamment en coupant pas mal le bas, comme vous pouvez le voir sur cette égalisation. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de basse dans le son de Marc Opus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement ajouté une légère saturation avec le J37 de chez Waves, que vous avez déjà vu passer. Et j'ai rajouté un petit peu des fréquences, on va dire, intéressantes avec une émulation de Pultec. Voilà, j'ai un petit peu boosté, un petit peu légèrement le haut et fait un truc avec l'atténuation sur le bas du spectre. Et enfin, un léger compresseur, voilà, pour tenir un petit peu le tout. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, je sais que je vais tout de suite vous faire écouter la basse et la batterie ensemble pour que vous voyez. Donc là, déjà, en termes de basse et de batterie, on est pas mal. On va bien sûr passer à la guitare. Alors, les guitares, comme on a vu précédemment, on se retrouve avec un mix du angle qui a été fait avec des vraies prises. Donc, il y avait deux micros pour chaque panne. Donc là, vous voyez, on a la partie gauche et la partie droite. Et ensuite, juste en dessous, on a le plugin. Donc, forcément, c'est un plugin, donc il n'y a qu'une seule prise. Donc, la partie gauche du Mezza Boogie et la partie droite. Alors, la prise du angle a été volontairement mise en retrait, comme vous pouvez voir, par rapport au Mezza. Tout simplement parce que dans la vraie version de l'enregistrement, le JCM 900 est vachement en retrait par rapport au triple rectifier. Il est vraiment là pour apporter une présence dans les mids, mais il n'est vraiment pas ultra présent. Bon, au niveau traitement, on passe la partie corrective sur les guitares parce qu'il s'agit tout simplement d'un nettoyage. On va se focaliser sur le bus guitare en général pour justement voir la partie additive. Donc, pour le bus guitare, j'ai commencé tout simplement par ajouter une petite égalisation de chez SSL. Donc, c'est un plugin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement poussé les fréquences aiguës, voilà, pour donner un petit son un peu plus, voilà, un petit peu plus agressif. Bref, j'ai également boosté légèrement les médiums, les hauts médiums, parce que le son de Blink est quand même vraiment chargé en médium. Là-dessus, ce n'était pas évident, mais il faut vraiment pousser. Je vous passe ensuite le nettoyage du bas. Ce n'est pas forcément intéressant. Ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite, j'ai rajouté un plugin de saturation, donc toujours le J37, pour justement rajouter encore un petit peu plus de hargne au son. Et enfin, un limiteur. Alors, c'est un truc que je n'utilise pas forcément, mais là, il a été vachement utile pour justement relever le niveau des « Tung, 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 tung » sur le palm mute, parce que ça avait tendance à être un petit peu en retrait. Donc, je vais vous montrer uniquement le son des guitares mixées et bien entendu masterisées. Et on va refaire la même chose dans l'ensemble du mix. Et voilà ! Alors, je précise, bien évidemment, il y a une petite phase de mastering, mais voilà, ça reste vraiment très anecdotique. Et pour ma part, voilà comment j'ai fait pour me rapprocher au maximum du son de guitare de Tom Delonge. Et je vous propose qu'on passe à la conclusion. L'album Enema of State fut un tournant dans l'histoire du rock dit « mainstream ». En effet, les nombreux tubes de l'album en firent un hymne pour de nombreux jeunes du début des années 2000. Et même si au moment de la sortie de l'album, j'étais bien évidemment trop jeune pour écouter ce type de musique, le pop-punk a marqué mon adolescence plus tard et notamment grâce aux jeux vidéo. Je pense notamment à l'excellente BO de Burnout 3 Takedown, Tony Hawk's Pro Skater 3 ou encore SSX, qui sont de vraies compilations de ce style-là. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux à avoir poncé ces jeux, non ? Le trio de San Diego a favorisé l'apparition de nombreux groupes de pop-punk comme Simple Plan, Some 41 ou encore Fallout Boy ainsi qu'à l'émergence de Lemo. Forcément, ça force le respect. En 2001, l'album Take Off Your Pants and Jacket fut également un succès et permis au groupe d'asseoir sa notoriété. Et d'ailleurs, plusieurs chansons de cet album furent utilisées pour le film American Pie 2. Et franchement, si vous aimez le délire pop-punk, je vous invite à revoir ce film, ça vaut le coup. En 2003, l'album Blink marqua un tournant dans la carrière du groupe, proposant des compositions plus complexes et surtout plus matures. Malheureusement, le groupe connaîtra un passage à vide après la sortie de ce dernier. Entre séparation, reformation, album problématique et modification de backline, Blink 182 connut plusieurs années agitées. L'arrivée de Matsu Kiba en 2016 apporta cependant un vent de fraîcheur et les deux albums en résultant, Born to Death et Nine, valent tout de même la peine d'être écoutés. Malheureusement pour eux, cela ne suffira pas à relancer la hype comme au début des années 2000. Et oui, c'est pour ça que le retour de Tom Delonge et l'annonce d'un nouvel album est une chose vachement excitante pour les fans de la première heure. Le premier morceau dévoilé annonce la couleur. On a l'air d'être sur un bon retour aux sources. Et je pense que la plupart des trentenaires et des quadragénaires vont être plutôt contents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours délicat de rester objectif avec un groupe qui a un petit peu marqué son adolescence. Mais pour moi, Blink 182, c'est un incontournable. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas plus que ça leur discographie, je vous invite à vous y pencher dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à lâcher un petit commentaire dans la section en dessous pour me dire si pour vous, Blink 182 est un groupe incontournable ou pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada